salut les collectionneurs et salut les fans de scorpion aujourd'hui je suis content de vous présenter un objet que j'attends depuis un petit moment déjà ça vient des états unis j'en attends deux autres mais avec les conditions sanitaires c'est un petit peu long un petit peu ralenti donc voilà ma première cartouche huit pistes stéréo et c'est l'album love at first thing alors cette cartouche huit pistes elle est présentée dans son emballage d'origine ce qui est assez rare voyez ici c'est marqué colombia house et donc on a bien la pochette colombia house et elle se présente comme ceci alors une cartouche huit pistes et ben qu'est ce que c'est j'ai envie de dire que c'est un petit peu l'ancêtre de la cassette audio la cartouche huit pistes n'a pas eu beaucoup de succès en europe c'est surtout un objet qui vient qui vient trouver ses lettres nos doblesses au canada aux états unis et donc aujourd'hui la plupart des cartouches huit pistes qu'on peut trouver viennent de cet endroit là donc celle ci je les ai pas encore écouté en fait je j'ai réservé la primeur de l'écoute pour pour la vidéo de ce soir j'ai juste fait une petite modification dessus voilà au niveau alors je vous montrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure mais à ce niveau là en fait il y avait une mousse donc une mousse qui permet de faire le contact avec le lecteur et comme vous voyez cette mousse avec le temps elle était extrêmement abîmée donc je vais remplacer par une mousse de meilleure qualité alors j'avais envie de profiter de cette vidéo pour vous montrer en fait ce qu'est une cartouche huit pistes et donc en voilà une que j'ai décortiqué alors c'est assez marrant parce que ça se décortique très facilement donc voilà sur cette cartouche huit pistes la mousse là que j'ai mis en remplacement et j'ai mis exactement la même sur sur le love at first team la particularité de la cartouche huit pistes c'est que c'est une bande continue donc en fait la bande tourne toujours dans le même sens de façon continue toujours dans le même sens et donc on va trouver sur sur cette bande magnétique on va trouver ce qu'on appelle des programmes ces programmes ils vont être au nombre de quatre et chaque programme est divisé en fait en deux pistes donc quatre programmes fois deux pistes une piste pour la voie de gauche une piste pour la voie de droite ça nous fait bien les huit pistes voilà donc je vous ai fait un petit schéma en fait c'est un agrandissement de de la bande la bande magnétique donc vous voyez ici pour la voie de droite sur la bande magnétique on va trouver un deux trois quatre programmes et sur la voie de gauche on va trouver quatre programmes aussi et donc la tête de lecture elle va se déplacer sur la piste 1 puis sur la piste 2 puis sur la piste 3 puis sur la piste 4 l'inconvénient c'est que il n'y a pas de retour arrière possible à la différence de la cassette audio qu'on connaît là la bande tourne toujours dans le même sens et à un moment donné sur cette bande magnétique il y a un petit repère qui va indiquer à l'appareil qu'il faut changer de programme et donc à ce moment là la tête de lecture va légèrement se décaler vers le bas pour pouvoir permettre la suite de la lecture je reviens à mon lot love at first thing et je vous montre donc les quatre programmes et un petit peu de reflet voilà les quatre programmes qu'on va rencontrer et là ceux qui connaissent l'album on voit tout de suite que dans la tracklist on a un ordre qui est différent puisqu'on commence par bad both running wild est still loving you ensuite reculac hurricane the same thrill et crossfire juste le début pour avoir la fin de crossfire il va falloir passer sur la piste numéro 3 sur le programme numéro 3 sur lequel on va trouver aussi un milieu et big city nights et on finit sur la sur le programme numéro 4 avec coming home et à soon as a good time world pourquoi ces changements et bien tout simplement à cause de cette bande continue comme la bande à une longueur qui est fixe et que les quatre programmes doivent tenir sur cette même bande et bien en fait les personnes qui qui créent qui produisent les cartouches huit pistes change les tracklist pour pouvoir adapter la durée de l'ensemble des chansons d'un programme à la durée de la bande alors sur un album c'est pas forcément très gênant j'ai pu voir que sur certains live ça se faisait aussi là ça peut donner un petit peu moins de cohérence à notre live et je vois ici par exemple que sur crossfire on a le début sur un programme la fin sur un autre programme j'espère que ça va pas être trop gênant je je verrai ça à l'écouté donc c'est ce que je vous propose de faire maintenant passer à l'écouté de celui piste alors voilà mon lecteur 8 pistes donc ce lecteur 8 pistes je l'ai trouvé en fait sur sur ebay il n'y a pas très longtemps c'est ce qui m'a décidé après à acheter des cartouches ce lecteur 8 pistes il est assez ancien il date des années 60 et je l'ai trouvé en piteuse état sur ebay il était tout à restaurer et donc c'est ce que c'est ce que je me suis empressé de faire pour pouvoir lui redonner une seconde vie et il se trouve qu'il marche plutôt bien alors comment on procède et bien tout simplement on va prendre la cartouche on va l'insérer ici on pousse jusqu'au bout et à ce moment là ça se met en route donc là je suis sur le programme numéro 2 voilà donc là on a la chanson de sam's twill voilà qui va passer alors le son vous entendez il n'est pas terrible c'est peut-être lié à cette cartouche qui est peut-être un petit peu ancienne c'est peut-être lié aussi à mon lecteur qui a tendance à à mettre beaucoup de beaucoup de graves je sais pas trop donc on va on va voir un petit peu ce que ce que ça donne voilà donc là on a le début de crossfire je peux changer de piste en appuyant sur ce bouton voilà je passe sur le programme numéro 3 je passe sur le programme 4 et je peux revenir sur le programme 1 voilà alors là on entend que le niveau sonore est bien meilleur donc ça signifie certainement que ça vient en fait de la cartouche les pistes ne sont pas lues tout à fait de la même façon voilà alors je vous propose d'aller écouter la fin de crossfire pour voir quel inconvénient il peut y avoir par rapport à cette coupure au niveau de la piste voilà donc on reprend sur crossfire je suis bientôt sur la fin voilà on entend clairement la chanson qui s'éteint alors vous allez voir la tête de lecture qui va bouger pour passer à la piste suivante c'est bon voilà la tête de lecture a bougé bon clairement c'est gênant on voit que la chanson n'est pas terminée elle reprend un petit peu après avec une coupure c'est pas agréable allez je vais sortir la cartouche voilà donc ces cartouches 8 pistes j'ai envie de dire c'est c'est sympathique c'est un objet dans la collection qui peut être assez original il faut pas y rechercher une grande qualité sonore vous l'avez entendu ces pistes qui peuvent être coupées à la fin enfin au milieu pour pouvoir passer sur le programme suivant ça peut être assez dérangeant aussi mais bon ça reste un objet original j'en attends deux autres Virgin Killer Animal Magnetism ces cartouches je les ai trouvées pour une vingtaine d'euros sur ebay alors essentiellement chez des vendeurs qui sont aux Etats-Unis donc il y a des frais d'import qui peuvent se rajouter à ces cartouches là celle que j'ai vu la plus chère de Scorpion c'est In France qui était aux alentours de 200$ voilà c'est pas un prix que je mettrais personnellement dans une cartouche 8 pistes vu la qualité sonore et vu les inconvénients de l'objet voilà par contre pour l'originalité en avoir 3-4 à un prix raisonnable dans la collection c'est assez sympa néanmoins c'est un objet qu'on trouve assez difficilement en ce qui concerne Scorpion je parle parce que pour d'autres groupes vous allez les trouver plus facilement mais au niveau de Scorpion c'est assez rare voilà et puis bon il faut avoir aussi un lecteur 8 pistes sinon l'intérêt est très limité voilà j'espère que cette vidéo vous a intéressé j'ai essayé à la fois de vous présenter un objet de collection mais aussi un appareil qui n'a pas forcément eu beaucoup de succès en France mais qui à son époque a été une bonne transition avant d'arriver à la cassette audio et juste après au CD au niveau des albums de Scorpion on va rencontrer les albums de Intrance jusqu'au World Wide Live en cartouche 8 pistes aux USA Savage Amusement ne sera pas produit en 8 pistes uniquement en cassette, en CD et en vinyle je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada